Maintenant, dans les choses à réfléchir, il faut planifier un peu d'avance. Alors, j'aimerais avoir une boîte qui est un petit peu cette forme-là, c'est-à-dire plus étroite à la base. Et je vais tout de suite déterminer que ma base va être ici. J'ai besoin d'espace pour être capable de couper en finalité. Donc, quoi qu'il y a plusieurs stratégies possibles, je ne peux pas toutes les faire en même temps. Donc, ok. Ça, ça va être le fond. Maintenant, si je voulais être vraiment « by the book », je pourrais utiliser mon petit truc ici. Et établir que mon capuchon va être là. Et puis, ok. Personnellement, j'aime bien tout de suite commencer à tourner un peu mes idées. C'est-à-dire que je vais venir descendre ici un peu. Ça, c'est juste pour me souvenir. Bon, en réalité, l'heure du dîner approche et je ne pourrais pas finir le projet. Ça va peut-être aller à demain. Puis, ça pourrait arriver que demain, je dis « voyons, c'est quoi je voulais faire ». Donc, je suis à 1500 tours. Je fais juste descendre un peu. Très dur. Le bois est très dur. Pour tout de suite, c'est suffisant. Ensuite de ça, je vous rappelle. Je veux arrêter mon tour. Alors, c'est une bonne habitude de mettre le porte-outil dans la direction qu'on veut suivre. Donc, parce que si on ne le fait pas, ce qui se produit, c'est qu'on doit ajuster notre outil au fur et à mesure. Donc, petite plane. Je vais descendre légèrement. Encore une fois, c'est juste comme aide-mémoire. C'est surtout la base. Évidemment, ça va être retouché après. Comme je dis, c'est un aide-mémoire. Voilà. Évidemment, si on voulait faire la boîte tout à fait droite, aucun problème. Cette boîte-ci, elle est tout à fait droite. Et puis, voilà. Étape suivante, je vais m'occuper de mon capuchon, particulièrement le dessus. Je suis bien pris. C'est le moment de faire. Le truc, en passant, mon petit compas particulier, c'est un compas de proportion. Le nombre d'or, si vous connaissez. Fouillez dans ma chaîne. J'ai une vidéo sur la fabrication et les plans pour faire ceci. D'accord. Alors, je vous change de place. Donc, évidemment, ceci doit partir. Et puis, encore une fois, en tournage, les petites formes convexes qu'on cave sont toujours intéressantes. Donc, je me trace une ligne qui va me servir de guide. Je vais rejoindre. Je vais descendre en épaisseur à la ligne, mais je vais monter vers le sommet, si on veut. J'accélère ma vitesse. Nous sommes à 2000 tours. C'est ma gouge à creuser, gouge à bol. Je commence par établir mon centre. Dans un monde idéal, j'aimerais que mon point noir reste là. J'aimerais. Alors, je prends de toutes petites bouchées. J'utilise mon petit doigt comme buté. pour ne pas partir faire du ski par là-bas. Je prends mon temps. Et là, je regarde mon point noir. Même si ça ne coupe plus, je continue. Et lui, je vais le faire partir à la fin. C'est déjà pas si mal. On continue. Ma butée. Appuyez sur le ventre. Je regarde mon point noir. Et on y va. Et là, je vais l'enlever mon... En fait, je vais vérifier avant si c'est beau partout. C'est beau partout. Alors, je vais enlever mon petit point. Mais... Bon. Certains bois, ce qui pourrait arriver, c'est que le point arrache. Et c'est pas ça que je veux, parce que sinon, ça fait un trou. Et je dois reprendre les opérations pour aller enlever le trou. En réalité, je vais même changer de gouge. Je vais utiliser ma gouge profilée. Fait maison. Avec... Je suis fier de mes manches. Virol fait maison. Truc fait maison. Voilà, c'est dit. Pas de vidéo dessus, par exemple. Et je vais aller couper. Donc, j'appuie. Je talonne. J'appuie mon truc, mon... L'outil, ça coupe pas. Je vous approche. Et lentement. Voilà. Et dans le monde idéal, ça fait pas de trou. Je vais procéder au ponçage. Au ponçage, ça devrait disparaître. Je ne veux pas faire d'acharnement. Alors, je fais le ponçage. Je vais démarrer à 80. Parce qu'on sent que... C'est bien, mais c'est pas régulier. Si j'examinais cette pièce au soleil, je verrais des vagues. Je vais donc poncer 80 avec mon... Je vais vous montrer. Ça va même être un ponçage électrique. Donc, ponçage électrique. Je vais reculer un peu. Ponçage électrique. Je vais mettre ma pièce à environ 800 tours. Mon papier va tourner à l'envers. Ma pièce va tourner comme ça. Et mon papier ponçage va tourner comme ça. Donc, ils sont un contre l'autre. On est quand même délicat. Je fais tout ça hors caméra. Je vous reviens quand c'est fait. Vous voyez, je viens juste de faire quelques secondes de ponçage. Et même en ayant pris toutes les précautions possibles, vous voyez mon milieu, la petite ligne blanche là. Ça là, il faut que ça parte. Probablement qu'un racloir pourrait aider un peu. Ouais, je vais essayer le racloir. On y va. Alors, en réalité, comme racloir, je vais utiliser ma plane 25 mm. Et puis comme ma surface est légèrement convexe, ça devrait être pas pire. Je suis encore à 800 tours. Je l'essaie. Je pense que j'ai empiré le coup. Ma ligne blanche est encore là. Bon. Je vais y aller au ponçage électrique. On vous revient avec un résultat parfait. Rien de moins. Quand un ponçage, un grain, vous donne un petit peu de fil à retourner, ce n'est pas interdit de mettre un petit peu d'eau ou d'alcool dénaturé. Alors, ce que ça fait, c'est que ça fait enfler le bois. Ou ça le lave, les deux. Et puis donc, au grain 80, ma petite tâche, elle est partie. Puis là, je suis la veille d'aller dîner. C'est le même bois, là. Il n'y a pas de problème à arroser une pièce avec de l'eau. L'eau va s'évaporer avant même que le bois capture dans la fibre. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est du bout de grain. Ça absorbe énormément. Je pourrais les laisser sécher un peu. Et puis, donc, dans la suite des choses. Là, j'ai décidé, est-ce que je décore mon capuchon ou si je le laisse comme ça? Moi, ce que j'aime bien, c'est lorsque le bois parle, on n'en rajoute pas. Lorsque le bois est terne ou sans dessin, on en met un peu. On est mieux pas assez que trop. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est rien. Je crois que je vais laisser comme ça. Si je voulais faire sécher mon eau un peu, je prends des copeaux. Des copeaux de la pièce. et bien créer une chaleur. Et ça va assécher un peu. Le terme français, c'est brunir. Si j'insistais, vraiment, 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 on pourrait changer un peu la... On pourrait brunir la pièce. Voilà. Alors, on est sec. Voilà. Et là, j'ai juste le grain de 80 de fait. Je vais procéder... Je vais... Comme j'ai mis de l'eau, la fibre a enflé. Il y a des traces qui ont disparu. Je vais faire un petit peu de 120, un petit peu de 220, du 400, et c'est complet. Je fais ça hors caméra. Bon, pour ceux qui, comme moi, vous êtes compulsifs sur la perfection, eh bien, j'examine à la lumière mon truc. Et invisible à l'œil, et invisible au toucher, mais présent pareil, j'ai un cercle. Et ce qui va arriver, c'est que si cette pièce est éclairée à la lumière du jour, eh bien, devinez, le cercle va apparaître. Et ça, moi, c'est toujours une grande déception. C'est mon défi numéro un quand je tourne des assiettes. Alors, là, je le vois bien, j'ai un cercle. Là. Bon, c'est sûr que si on fait un petit projet pour les enfants, mais en même temps, quelqu'un me demanderait une assiette. Moi, j'aime pas. Bon, c'est compulsif, hein? Fait que, je vais, je vais, je vais, je suis toujours, on est toujours en apprentissage. Donc, je vais y aller avec mon racloir en épée, celui-ci. Alors, j'ai un trachant sur les deux côtés. Alors, l'idée va être de partir du centre et de venir vers le bord très délicatement. Je vais même mettre ma vitesse à 800. Le pire qui peut arriver, c'est que ça marche pas. Là, je vais ajuster ma lumière, désolé. Bon, ce que je fais. Alors, j'ai les jambes bien écartées parce que je veux pas bouger l'outil, je veux bouger mon corps. J'incline le tranchant vers la pièce, ça va être moins agressif. par moins agressif, on oublie ça. Il a été très agressif. Bon. je sais pas que c'est bon. Je regarde la lumière. Je veux peut-être encore un petit quelque chose. plus doux que je peux bien écarté. et en fin de compte, j'ai pas pris le bon outil. Mon bon outil, c'est mon racloir en cuillère parce qu'il est à angle négatif. Bon, je vous fais la démonstration, mais il va falloir que je travaille hors caméra. Un angle négatif est beaucoup plus doux. à l'éppopine. Je répète un peu le vrai examen de nos pièces, c'est la lumière du soleil, la lumière du jour. Bonsoir. Ceci, je vois des sillons. mon racloir en cuillère n'était pas une bonne idée. Ça fait des sillons dans ma pièce, je les vois bien. Donc, je vais utiliser ma plane, mon racloir en épée et ça va être parfait. Bon moyen de vérifier nos progrès aussi, c'est de colorer la pièce. crayon de plomb, évidemment. Alors, évidemment, tous les fonds de sillons vont partir en dernier. Alors, ma plane, je trouve que c'est plus stable plutôt que mon racloir en épée qui est trop agressif dans cette chose-là. on en passe numéro 1. Ils sont là, mes sillons. Ils sont là, mes sillons. Alors, je répète l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et là, je viens d'entendre, je fais une blague, je viens d'entendre dans ma tête mon tourneur de Saint-Césaire, André Martel, qui dit « Non, non, prends ta gouge à bol, puis retourne-y. » Alors, gouge à bol, buté avec le petit doigt, tranchant, « Changer d'idée. » Gouges à profiler. Buté avec le petit doigt. Tranchant. Gouges à profiler. C'est parti. Une flamme. Vous voyez, ce qui est plus haut part en premier. Je vais créer un petit morfil sur ma flamme. Je vais être légèrement plus agressif. Il me reste juste un petit pas grand-chose. Et moi, j'ai appris que les petits pas grand-chose, on les fait partir pareil. Parce que sinon, même au ponçage... Voilà. Donc, retour à la case départ. Ponçage 80, 120, 220, 400. Je vais ouvrir après. Bon, alors, tourneur, c'est un exercice d'humilité en soi. Mais on est très content lorsque c'est parfait. Alors, je n'ai aucun point au centre. Je n'ai aucun sillon. Je n'ai rien de stop. Alors, si c'était à recommencer, la technique serait, avec la gouge à bol, je fais la forme. Je prends le crayon de plomb, je noircis la pièce. Et avec la plane de côté, on vient enlever le crayon de plomb. On fait le ponçage. Et voilà. Donc, mon capuchon est parfait. Beaucoup de travail. Ce n'est pas toujours comme ça. Mais au moins, quand je vais voir cette pièce à la lumière du jour, je ne verrai pas de sillon. En tout cas. Voilà. On va dîner. Sous-titrage Société Radio-Canada